et bonjour et bienvenue sur star citizen c'est l'irrégulier et aujourd'hui bienvenue dans l'épisode 20 du let's play sur star citizen alors avec un nouveau départ comme j'écris dans le titre puisque on est sur la ptu comme c'est écrit en bas de l'écran voyez test version this is an early test build and not indicative of gameplay or content of the official live servers ça veut dire que le contenu qui va y avoir dans la ptu de la 318 qui est la version dans laquelle nous sommes aujourd'hui tout le gameplay implémenté ne sera pas forcément dans la live parce que là ils ont testé le maximum de choses et les choses qui marcheront le moins s'ils retarderont peut-être à la 319 peut-être plus tard en espérant qu'il les laisse finalement dans la 318 j'ai pu test en live légèrement j'ai pas approfondi des tests parce que il faut se le dire la ptu est très dysfonctionnelle sur plein d'aspects c'est bien dommage mais on va essayer de faire au moins une mission ensemble dans cette ptu et de vous montrer certaines choses intéressantes dans cet épisode 20 du let's play qui va comme le premier voilà ça ça va être question de pas se prendre la tête et d'essayer de vous montrer des choses qui sont spécifiques à la 318 c'est parti donc comme d'habitude j'apparais une fois à rien 18 parce que c'est ma ville préférée on est sous gène 12 donc il ya des nouveaux paramètres de calcul graphique comme j'avais expliqué brièvement dans ma vie dans ma vidéo d'introduction à la 318 donc là c'est pas très grave c'est la ptu on refait un coup d'appel d'ascenseur et celle des bugs voilà vous lancez pas un tête baissée dans les ascenseurs vous voyez pendant le voyage les portes s'ouvre et on voit l'espace c'est un bug d'affichage vous inquiétez pas la ptu c'est pas spécifique à la 318 toutes les ptu ont eu leur lot de bugs de ce genre donc ne vous inquiétez pas c'est normal enfin plus ou moins normal 318 ou pas aria 18 est toujours aussi beau avec toujours ces pnj malheureusement qui sont pas encore du bon côté je peux acheter de la des canettes ça c'est cool hop là donc j'ai fait un coup d'ouverture d'inventaire attention donc on apparaît toujours avec cette un d'heure suite 7 à 7 arc light pistol à droite et notre chère mais de peine à gauche je vais rester comme ça avec les tenues de base donc c'est à ce qui est donné ici voilà hop hop et hop faire un coup de fermeture d'inventaire et d'ouverture d'inventaire j'espère que les inventaires vont pas rester en chargement infini comme ici aïe 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 ce sont carrément des coups d'écupé un coup de fermeture d'ouverture ah j'espère que j'espère que ça va être débuguer le problème c'est que pour accéder au ptu il ya une file d'attente tellement énorme que me décoroco pour débuguer l'inventaire ah ça va pas être trop trop possible donc on va essayer de faire comme ça c'est pas très grave alors première chose que je voulais vous montrer c'est un ajout dans l'inventaire qui permet d'ouvrir les sous inventaire en un clic avant par exemple le sac à dos pour ouvrir il faudrait faire clic droit et open là on peut directement appuyer sur ce bouton ici là et ça ouvre un le second en terre ici par contre vous allez voir que l'affichage est assez buggé d'ailleurs je veux pas ouvrir et on n'a plus le bouton exit en bas pour fermer l'inventaire il faut à réappuyer sur iq simplement aussi en haut à droite vous avez un petit engrenage qui est apparu vous cliquez item port helpers ça vous affiche tous les options de port enfin d'emport sur les armures donc là les flares ou grenades la pistolet ou multi-tools ce que vous voulez le nombre d'emplacements de med pen ou de pen et le nombre d'emplacements de chargeurs ainsi que le nombre d'emplacements d'armes dans votre dos je trouve ça cool avant de partir je vais quand même acheter les chargeurs c'est important alors petite spécificité on peut plus cliquer sur le nom pour sélectionner l'objet il faut vraiment sélectionner l'image hop oui et là je préfère boy par exemple donc faut cliquer sur l'image du chargeur boy pour en acheter plusieurs pharmacie shop même les écrans en fait en général ont changé un petit peu vous allez voir plus tard dans le let's play ça va être vraiment cool alors je crois avoir trouvé une petite astuce vraiment déjà rendu le casque en premier il ya eu un petit bug j'ai pas du tout personne que j'avais personnalisé c'est pas grave on va faire avec je vais plus toucher j'ai fait même s'il est moche je vais plus toucher j'ai juste le cacher voilà il regarde sa montre ça va je te dérange pas la vidéo le sac la suite en fait c'est de positionner un objet attendre que l'inventaire localisé apparaissent avant de lui mettre autre chose je sais pas si on voit le détail de l'armure par exemple la nouvelle profondeur d'image la jeune dose fonctionne bien franchement le jeu est encore plus beau qu'avant j'adore franchement j'adore je me l'ai envie de découvrir un maximum de choses introduit vite et de vous faire partager tout ça parce que c'est c'est vraiment fantastique alors je vais pas me déplacer trop vite dans la vie non plus parce qu'en fait la ville maintenant ah bah tiens il ya plein de joueurs la ville maintenant charge secteur par secteur du coup j'ai pas envie qu'un secteur charge trop lentement par rapport à ma vitesse de marche ainsi je tomberai dans les méandres des textures j'ai pas honte pas qu'on est tous des clones de passion par lui qui a réussi à être différent mais voilà lui il est pareil que moi aussi c'est assez étrange heureusement qu'ils désarmurent pour se déguiser en autre chose j'irai faire mes emplettes à une station vous savez quoi j'ai pas envie d'attendre un milliard d'années avec les autres joueurs donc c'est parti on va sortir un petit vaisseau et quoi de mieux pour tester la 318 que mon nouveau vaisseau le drake vulture d'ailleurs petite nouveauté qui fait du bien c'est con même si c'est juste un siège mais ils ont réparé les sièges de métro de harry a18 et de leur ville regardez hop là caméra caméra s'il te plaît s'il te plaît hop là oui devant la fiche du drake vulture il ya un jour qui se joint à moi ouais à l'aventuré maintenant le train il n'arrive plus directement par ici qu'il arrive un peu plus loin et il se rapproche là à la verticale c'est vraiment cool voilà j'arrive au spaceport aux écrans de deux les fit manager alors alors à l'égis reclaimer quand j'aurai un équipage avec moi je pense qu'on se fera un plaisir d'aller faire du salvage avec un vaisseau de heavy salvage qui est le reclaimer bien exceptionnel ce vaisseau me l'anguille de tester mais aujourd'hui on va prendre le drake vulture magnifique vaisseau j'ai pu le tester en live le pilotage d'un drake vulture c'est exceptionnel ici on a benji qui se grattait le dos donc vous allez observer je vais pas vous dire tout absolument tous les détails qui ont changé vous allez observer au courant du de cet épisode il ya des subtilités dans l'interface qui ont été modifié aussi dans les cursures et tout je vous en indiqué un premier mais en premier lieu voici le drake vulture je l'ai que très peu piloté de trois heures et je peux vous dire que je l'adore déjà j'ai déjà fait du salvage avec j'ai créé un essai de cargo en live qu'on n'a pas eu le temps d'aller vendre parce que le la paye tu étais était morte après c'est un magnifique vaisseau je sais que le design va pas plaire à tout le monde encore une fois c'est du drake en particulier celui ci parce qu'on dirait vraiment une machine de chantier et moi je le trouve magnifique je fais un tour du vaisseau pour ceux qui n'ont pas encore vu le drake vulture je vais présenter donc en fait à l'image des vaisseaux de minage le vulture c'est le prospector du salvage c'est à faire du salvage en solitaire après on verra qu'on peut le faire à plusieurs notamment avec d'autres vaisseaux plus gros qui viennent récupérer le cargo qu'on a en trop etc ce que j'ai devant mon personnage là je vais vous mettre la caméra intérieure ce petit truc on dirait une parabole c'est une tête de salvage et non pas une tête de minage on a deux avec des bras qui se rétractent qui se déploient on peut les voir là on peut monter directement dans le cockpit depuis l'échelle on le fera plus tard le vaisseau est équipé de deux armes taille 1 en gimbal donc il peut se défendre vite fait mais il faudra surtout fuir il a des trains d'atterrissage un peu comme le corsaire c'est à dire au ras du sol mais c'est suffisant pour le vaisseau que c'est ainsi c'est une machine de chantier simplement la rampe elle est à double double battant et j'aime beaucoup hop là j'aime beaucoup cette rampe alors vous entrez vous avez des casiers à composants comme si par exemple avoir les les shields générateurs générateurs de bouclier donc c'est de taille 1 on peut éteindre les lumières et les allumer vous avez vu que c'est pas comme dans le cutter ou dans le corsaire c'est pas des néons tremblants c'est instantané voilà il ya toujours ce style par contre particulier à dray que j'aime beaucoup ici vous avez l'espace cargo il ya 12 essais eu comme un comme un cutlass raid vous allez voir que c'est largement suffisant notamment parce qu'en 3,18 on peut gagner plus de cargo étant donné que les caisses les caisses de 1 essais eu de cargo sont transportables au rayon tracteur donc on peut les mettre un peu où on veut dans le vaisseau donc c'est cool ici c'est la presse composite on va dire pour fabriquer les caisses de 1 cu depuis les bras de minage enfin les bras de salvage pardon c'est l'habitude et ici donc la caisse là par cette porte les caisses de 1 cu sort par ici et apparaît dans ce carré là et ici vous avez un petit appareil qui peut vous servir à prendre l'excédent de matériaux composites pour créer des petites recharges pour le multi outils pour pouvoir imprimer en 3d sur la coque des vaisseaux de la coque artificielle pour réparer enfin pour rafistoler les vaisseaux donc c'est vraiment cool là on a deux racks d'armes des racks de pistolets et casier à chargeur en bas un casier personnel ici pour mettre deux trois trucs quiche nette encore des casier à composants une couchette et un toilette douche qui est ma foi très étroit mais qui fait le café et là le cockpit c'est parti voilà le moteur est finalement assez doux j'aime beaucoup j'ai demandé l'autorisation de décoller c'est bon on fait un dernier petit tour d'horizon on voit que les réacteurs sont bleus sur celui-ci c'est assez joli il est équipé d'un vrai taux là mais je sais la dernière fois il fonctionnait pas je vais essayer de voir non il fonctionne pas bizarre et avant qu'on décolle je vais vous montrer ça je trouve que la vue de notre personnage gray dans le cockpit c'est génial là pour le coup le cockpit se porte vraiment bien à ça un peu comme le point spectre on a une bonne vue quand même dans ce cockpit c'est ça qui est bien non vraiment le drag culture est un très très bon vaisseau c'est parti vous avez vu on a une voix qui nous dit que le décollage est complet ça veut dire que les trois ou quatre pieds d'atterrissage ont décollé du sol donc c'est des nouveaux indicateurs dans le vol qui sont assez pratiques pour l'instant c'est un petit peu bugué par exemple on a des messages d'alerte du self-destruct qui est désactivé donc au début ça fait peur mais c'est inoffensif donc tout va bien et sinon le nouveau modèle de vol rend le tout plus ré plus j'ai envie de dire plus vivant vous sentez encore mieux votre vaisseau sous les doigts c'est encore mieux réussi qu'avant et j'aime beaucoup j'ai pas de joystick mais j'imagine que la sensation doit être encore plus décuplée je vous cache pas que je suis comme un gamin je suis très heureux de pouvoir sortir mon Drake Vulture pouvoir l'utiliser surtout pleinement faire mon salvage avec c'est génial alors je vais voyager en quantum jusqu'à Crusader parce que c'est la bac que va se passer notre épisode de Let's Pay c'est parti ok j'ai arrêté ma course à 1,2 millions de kilomètres de Crusader parce qu'en fait mon but c'est d'aller d'abord m'enregistrer à CRUL hop là une station de raffinage je vais y faire mes emplettes enregistrer mon lieu de réparation à la clinique et après on partira pour de bon vers Crusader pour faire une petite mission qui me permettra de vous montrer quelques petits trucs dans cet épisode ici les réguliers demandent autorisation d'amarrage parfait il m'a signé un pad oui c'est ça que j'aime avec le Future c'est que malgré le fait qu'il ait vraiment un look d'engin de chantier du coup je m'attendais à vraiment qu'il soit assez lent ou au moins très compliqué à manœuvrer et bien en fait il est aussi simple à manipuler qu'un cutlass il est vif et efficace dans les mouvements honnêtement je suis agréablement surpris dans ce vaisseau oula ça me dit qu'il y a un Drake Vulture dans le pad ah non c'est dans le pad en face ok vous pouvez déjà apercevoir la nouveauté des pads c'est des hologrammes qui distingue la forme du pad et qui indique où se poser donc c'est une aide de pilotage on va dire et si c'est vert ça veut dire que c'est bien votre pad s'il a une autre couleur il n'y allait pas et voilà on est posé donc je peux ouvrir la porte vous voyez ce petit logo de porte sur le curseur c'est assez cool et il n'y a pas le le bouton qu'il y avait à l'IAE qui disait de sortir vers l'extérieur depuis ici il n'y est pas il faut juste sortir du siège ça vous fait sortir derrière et après là vous marchez en direction de l'extérieur voilà et n'oubliez pas de fermer la porte et voilà tout va bien hop voilà décidément ce vaisseau est génial nouveauté aussi le jeu vous enlève les vaisseaux que vous ne pouvez pas claim à l'endroit où vous êtes donc le geste reclaimer par exemple n'est plus dans ma liste de vaisseaux le caracte je peux mais c'est la limite un reclaimer c'est trop gros vous voyez et je trouve ça vraiment cool alors je m'enregistre à la clinique donc pour le coup là c'est toujours le même principe transfert and print confirme parfait alors arrivé au magasin d'armes vous voyez ça a légèrement changé on va dire ok j'ai fait quelques petites emplettes donc j'ai acheté des grenades chargeurs de grenades des chargeurs de FS9 des mètres peines un visor holographique pour mon FS9 et un suppresseur donc un silencieux lance grenade pas besoin et mon FS9 quand même donc toujours même principe on glisse les choses où on veut les mettre hop là c'est parfait je vois que je peux mettre 2 grenades je peux prendre directement comme ça hop le reste je vais mettre dans le sac mettre pen là je double clique voilà du coup j'en ai 3 à la ceinture 9 sur moi les grenades je vais en prendre c'est marrant il n'y a plus de Vestal Water il y a de la Cruze Luxe je vais en acheter quelques-unes quand même je vais en acheter directement depuis depuis l'écran donc c'est parti je vais voir multi outils l'écran est bugué alors multi-tool voilà ensuite si je tape salvage j'ai pas scrap je crois que je peux pas je peux pas acheter l'attachment de salvage il y en a toujours que 3 le mini-attachment l'oxy-torche et le tractor-beam donc je vais acheter l'oxy-torche pour le tester aussi et le tractor-beam lui va être important voilà c'est nickel pour moi j'ai fait toutes mes emplantes je peux repartir faire ma mission alors le numéro de pad ne s'est pas affiché sur l'écran et il ne s'affiche pas sur le curseur donc je fais tous les pads petit à petit ah bah what je sais pas où est mon future je vais le restore et il doit ressortir jusqu'à que ça fonctionne ok bon je suis sur la PTU donc je m'attendais à des bugs là je ne peux pas retrive mes vaisseaux aucun donc je vais déco-reco c'est parti c'est bon je peux récupérer mon vaisseau ah peut-être pas faut attendre faut patienter les consoles on l'a vraiment cassé dans cette PTU c'est bon c'est bon c'est bon hangar 3 youpi je peux récupérer mon vulture et j'ai terminé mes emplettes alors la réalité c'est que vous savez ça a été instantané mais j'ai carrément dormi entre temps on est on est un autre jour pour moi parce que j'en ai eu marre d'insister je suis allé dormir parce que je faisais la vidéo le soir voilà donc on récupère le vulture et on va pouvoir enfin faire une mission ça va être super hop là à l'image du tout premier épisode du let's play comme là c'est un nouveau départ avec cette ore 18 même si c'est une PTU je pensais faire une mission de delivery avec une petite subtilité c'est qu'on va faire la mission de delivery on va dire du côté illégal c'est pour ça qu'on est à Crusader on va faire la mission qui consiste à livrer de la drogue d'un point A à un point B on va passer aussi par Jumptown ça va me permettre de vous montrer le nouveau Jumptown parce qu'on est en temps 18 et que Jumptown a complètement changé oh il y a eu un petit bug ils ont de place dans le fauteuil c'est pas très grave démarrer le vaisseau voilà ça ne répond plus ah si j'étais en train de spammer depuis au moins 5 minutes incroyable bon il y a quand même des petits problèmes c'est sur le 18 on va pas se mentir c'est parce qu'on est en première vague je sais pas qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui peut-être qu'on est en deuxième vague mais je sais pas regarder les news en tout cas il corrige les petits bugs par-ci par-là petit à petit avec des petits patches en plus de la 318 mais il y a des petits problèmes quand même qui sont assez bizarres vous allez voir aussi en test avant cette vidéo les écrans du future si vous restez trop longtemps dedans ils finissent par s'éteindre c'est déjà un bug assez spécial mais ça m'empêche pas de piloter mais quand même sans écran c'est certaines choses qu'on peut pas faire bah tiens on voit un culture là je vais lui laisser de la place c'est génial génial direction cruzadeur on a dit donc j'ouvre la skyline quand même voilà cruzadeur même si la planète est buguée la route a été fixée il n'y a pas l'I-42 qui m'invite il accepte c'est jamais wouah en fait il me propose de récupérer son cargo c'est génial attends je vais retourner à cruel 1 du coup ouais cruel 1 hop il me propose de me donner son cargo ça va me permettre de vous montrer justement le cargo réfractor qui est génial il va me donner son cargo parce qu'il doit se déconnecter il doit partir donc il peut pas aller au bout de ce qu'il voulait faire alors il dit dame on peut pas utiliser les tractors abîm dans la zone d'armistice c'est un petit peu trop proche de la station je lui dis qu'on doit se rencontrer dans l'espace dans le vide tout simplement et je lui demande de quantum à ma position et il dit très bien donc on va voir un vulture quantum jusque nous ça va être énorme et on va vous allez assister à un échange de cargo d'un vulture à un autre c'est une chose que j'avais pas espéré faire dans cet épisode je voulais vous montrer justement le cargo réfractor en allant acheter de la drogue et vous montrant et vous montrer qu'on peut justement déplacer les caisses et là carrément vous allez voir un transfert de soute à une autre donc là je vois pas le 42 qui est toujours à 30 000 km mais ça me dit ça y est qu'il compte tout me faire ma position we have two position ships back back oh c'est génial wow ça devrait être bien moi j'arrête de bouger c'est génial je sors je sors je sors je sors je sors en plus j'ai mon tracteur beam ouais il a changé vous voyez ce vous voyez cet effet ce sound design et cet effet c'est vraiment génial allez je descends les portes mettent longtemps à s'ouvrir parfois c'est bizarre oh ouvre toi laisse moi sortir alléluia et on ouvre je fais un salut hé 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 ah il a il a il a euh pourquoi je peux pas my tractor beam is blocked oh il est là hé 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 le tractor beam qui s'enlève de mon inventaire non mais non mais voyez ce qu'il fait voyez ce qu'il fait attends je customize j'ai mis mon tractor beam pourquoi je peux pas commentaire c'est tout c'est tout merci bro c'est tout c'est tout c'est tout vôo Wouah ! Vous avez vu ça ? Les caisses sont un... Attends, je vais en mettre une là. Voilà. Voilà, c'est génial. Par contre, c'est un petit peu bugué dans l'espace. C'est bizarre. Ça marchait bien sur les planètes. C'est comme si c'était la... La dalle magnétique qui est buguée. C'est bon. Il m'a offert deux SCU de cargo. Ça doit être du salvage. On va aller vendre ça avant de faire la mission. Bon, vous avez pu assister à un échange de cargo. Deux SCU de cargo. Qui sont passés de sa soute à la mienne. Je n'ai pas pu aussi bien vous montrer la chose que j'aurais voulu. Vous avez assisté aussi à un petit bug qui fait que le tractor beam attachment de mon multitool est complètement tombé par terre. Donc, sur le coup, au lieu d'observer le mec me transporter ses caisses à bord, j'ai essayé de régler mon problème. Enfin, vous avez quand même pu assister à ça. Donc, je suis content. Je suis content parce que c'est surtout la première fois que ça m'arrive. Content que ça ait été en vidéo. Nous sommes arrivés à Crusader. C'est une belle planète. Mais je déteste aller à horizon. On va aller sur Démar. Et c'est devant ce qui m'a donné à la décharge. D'ailleurs, si c'est du salvage, si c'est des caisses de scrap que de salvage, de composite, je ne sais pas quel est le nom exact en fait, on va le voir de suite. Et on pourra aussi voir la valeur des matériaux composites ici du salvage. Voilà, pour ceux qui arrivent ici et qui ne connaissent pas, la décharge sur Démar dans le système Crusader, c'est Bryos Breaker Yard sur Démar. Donc, j'y vais et je vous montre. Et j'arrive à Bryos Breaker Yard. On va sortir le train d'atterrissage. Je vais me poser. Tout ce qu'il y a de plus tranquille. Hop là. On est bon. Donc, l'entrée dans le siège est un peu buggée. La sortie, ça va. Je vais quand même sortir par ici, c'est plus rapide. Oups. J'ai failli conner la barre. Donc, dans la 318, le cargo réfractor permet de déplacer les caisses qui sont enfin physicalisées. Mais par contre, l'achat et la vente de cargo se fait encore automatiquement. Regardez ce bel écran, putain. Commodity Shop. Donc voilà, à gauche, vous avez comme avant nos inventaires. Mais vous voyez, on peut vendre plein de trucs. Recycler le matériel composite. Ah, je peux voir la valeur. 5,46. Grosso mardeau. 1000 par unité. 5000 l'unité. Oh, ça va. Ça a l'air de valeur super chère. La Bexalith. 2,7000 l'unité. La Danite, 27,5 mille l'unité. Ah, la Danite vaut toujours plus cher que le matériel composite. Le minage reste, j'ai l'impression, plus rentable que le Salvage. Et là, on voit la Widow, 13,6 mille l'unité. Donc la drogue aussi vaut plus cher que le Salvage. Néon, c'est 9000 par unité. La Maze, 90 000 par unité. Euh, ouais, quand même. Quand même, quand même. C'est bien de pouvoir voir les valeurs comme ça. Ça y est. En fait, il faut attendre que les écrans chargent. Il faut attendre. Donc Drake Vulture, je peux vendre normalement euh, du Roxy. Ouais, Roxyclade matériel composite. Donc j'ai deux SCU, ce qui nous fait 10,91 mille à USA. Confirme. Fail. What ? Ah, le prélevage du cargo a fail. What ? Pourquoi ? Eh, ça m'a... Ça m'a fait disparaître une caisse. Ouais, n'empêche, quand on déplace maintenant les caisses sur la grille magnétique de notre cargo, on a normalement des cases qui apparaissent d'emplacement. Mais c'est bugué. Ah ça, voilà. La caisse violette. On a l'hologramme violet qui apparaît, c'est l'emplacement. On met, ça positionne. On va laisser comme ça. On va voir si je peux vendre celle-ci maintenant. On va laisser cette caisse-là, qui n'est pas révisée en l'an. Un SCU, c'est 5000. Allez, transaction complete. Ah, un petit vaisseau cible devant nous. On va aller voir ce que c'est. Il met toute l'énergie dans le bouclier au cas où. Un certain R1 Aion, donc c'est un PNG ça. On voit qu'il a un nom et une appellation. C'est un PNG. C'est un Cutlass. Et c'est un des nouveaux sites. C'est pas un Cutlass, c'est quoi ? Si, c'est un Cutlass. What ? Mes armes ne rechargent pas. Mes armes ne rechargent pas. J'ai un bug. Mes armes ne veulent pas recharger. Pourquoi ? Et c'est quoi ? J'ai l'impression qu'il est bloqué dans une carcasse. Alors en fait, il faut savoir que je suis déjà venu ici en live et le Cutlass éclatait au sol. C'est moi qui l'avais éclaté. Comme une norme persistante universe, la carcasse est encore là, même si le feu s'est éteint depuis. Et par contre, le Cutlass, il apparaît parce que c'est une instance de combat de PNJ. Et par contre, du coup, il apparaît exactement au même endroit. Je vais essayer de sortir du siège et de re-rentrer parce que là, j'ai les armes complètement buggées. Je n'arrive plus à tirer avec. Wow ! Voilà. C'est bon, il fallait faire ça. Ah, je ne peux plus tirer avec. Ah, d'accord. Ah si, c'est bon. Il faut que ça arrête de bugger comme ça. Ça fait flipper quand même. Leur Cutlass, il est complètement mort, j'ai l'impression. Je ne peux plus tirer avec. En fait, du fait qu'il y a... Je pense qu'il est... Comme il est apparu sur l'autre Cutlass, ça a fait bugger l'ensemble du vaisseau. Ils ne peuvent plus tirer avec. Ah si, ça y est. Vas-y, non ? Normalement, ce genre de petits problèmes seront corrigés à la live. C'est pour ça qu'ils veulent laisser la PTU au moins pendant un mois. Pour pouvoir détecter un maximum de problèmes. Je vais faire vite. On va passer un peu plié le canard. Et c'est dommage qu'on n'ait pas des armes un peu plus efficaces que ça. Avec un culture. Voilà ! La mort douce ! Au lieu d'exploser totalement, vous avez face à vous une carcasse de vaisseau en flamme. En flamme ! Et ça, c'est cool, putain. Ça, c'est vraiment cool. Oh non, le jeu a crash. Oh non ! Je relance de suite. Avec un peu de chance, on va apparaître exactement au même endroit aux commandes du vaisseau. Oh non, la session est full. La session est full. On a détruit le vaisseau. Ça serait bien de pouvoir faire du salvage dessus. Pourquoi il n'y a pas de chance comme ça ? Le serveur en question, j'ai enfin pu rentrer. J'avais enfin une place. Et il y a une putain de 30K. Donc je vais relancer et j'espère pouvoir retrouver l'accès à la 318. Quel dommage. Il n'y a pas réapparu dans le futur. Devant la carcasse. Aïe, aïe, aïe. Bon, je suis à Cruel 1, c'est ça ? C'est à Ruel 1, c'est ça. Bon, c'est pas très grave. On va repartir vers Crusader 1 et on fera notre mission. Du coup, j'ai perdu le site exact où il y avait la carcasse. Mais on va sûrement la retrouver plus tard. Voilà, notre vaisseau de Light Salvage, le Draguture, n'est pas réapparu dans la liste comme avant lorsqu'il y avait des 30K. Dommage. Le jeu a encore crashé pendant que j'attendais le claim du Vulture. Parfait. Oh, il y a un joueur qui a perdu un multi-tool. Je vais récupérer. Nickel. Donc oui, j'ai réussi enfin à relancer le jeu. Parce que la vidéo va faire un certain temps pour vous, mais sachez que je passe déjà des heures à pouvoir en être là. La PTU, elle est toujours pleine. Tu passes le plus qu'à ton temps à attendre une place dans le serveur. Et il suffit qu'il y ait un crash parce que c'est quand même une PTU. Il faut les crash. ça va être courant. Bah, tu te remets dans la file d'attente et c'est reparti pour un tour. Donc, c'est assez compliqué de faire cette vidéo. Je vous le dis. Ça y est. J'ai pas retrouvé le Vulture. Je vais monter par ici cette fois-ci. Hop là. l'échelle se déploie. Je trouve ça génial. Franchement, comme une machine de chantier, pouvoir entrer directement dans le cockpit, c'est génial. Remarquez comme les écrans du siège se rétractent avant que le siège tourne vers nous. Je trouve ça démentiel. Voilà. Vous voyez, il y a des missions de racing, des courses. Donc, on a à peu près dans tous les systèmes. Ça a l'air d'être assez cool, par contre, c'est pas vraiment mon truc. Donc, on le fera, mais dans une prochaine vidéo. Donc, j'ai pris le Call to Arms et le contrat qui m'intéresse est dans Personal, Delivery, Supply, Re-Up. 9000 à UEC plus bonus, ça va être pour la drogue, histoire de vous montrer deux, trois petites choses, ainsi que le nouveau Jump Turn. Alors, les avant-postes de partout, en fait, les HDMS, les Chebine, les Mines Garia, les avant-postes un peu cachés et solitaires comme celui-ci ont des nouvelles subtilités de couleurs. Ils ont changé les couleurs des portes, légèrement de l'intérieur aussi. Ils ont changé légèrement les choses, quoi, en général. Mais le plus gros changement dans ces avant-postes, c'est quand ils disposent d'écrans de vente, l'écran est totalement différent. Voilà, ça c'est un écran de vente de commerce légal et vous avez complètement une fonctionnalité différente, un peu comme tout à l'heure ce qu'on a vu par rapport à la vente de scrap à la décharge. Vous avez aussi la même fonction, donc vous pouvez choisir l'endroit. Vous pouvez aussi choisir le sous-endroit. Regardez, si je veux mettre dans l'inventaire du vaisseau, je choisis ici. Si je veux mettre sur la grille magnétique de cargo, je choisis la cargo grille. et dans le beuil, je peux acheter ici du waste, du revenant tripoline, 10 td de spirit et pour 6 td de food. Et je peux y vendre des medical supplies, agricultural supplies, des steens, c'est une nouvelle drogue, j'ai l'impression. là c'est le symbole de clope, ça doit être une drogue légale et du rente-à-dingue. Donc toutes les routes commerciales vont être à revoir. Oubliez tout ce que vous savez, les endroits de vente et d'achat et les routes commerciales en général ont changé. et on peut s'amuser à voir ce qui est physicalisé ou pas. Ça, ça ne l'est pas. J'aurais voulu avoir un stabilisateur pour le Z-taprolanide à bord du vaisseau mais c'est pas encore physicalisé. Alors on a une caisse médicale. Je vais essayer de tout mettre en local pour l'instant. Il faut qu'un detox pen je peux mettre dans l'onglet personnel. Alors vous voyez, je viens de faire un truc à l'ancienne alors qu'il y a un petit bouton qui est apparu dans la 3D8 et c'est ça qui est génial. C'est Move All. Hop là ! C'est juste génial. C'est juste fantastique et c'est le meilleur ajout qu'ils aient pu faire ces dernières années. Regardez ça. Hop là ! Hop là ! Je m'éclate. Même mon personnel qui s'est tourné il m'a dit arrête de jouer. Hop ! C'est parfait on va pouvoir récupérer tout ce qu'on veut à une vitesse folle. On va pouvoir gérer nos inventaires mieux que jamais. Bon ça enlève un peu de réalisme c'est-à-dire bouger tout un inventaire en un clic c'est pas prendre chaque objet et mettre dans un autre inventaire objet par objet comme on fait un peu dans la vie. mais au moins c'est pratique. Ouais voilà. Nickel. Le coïs sera bien derrière moi au chaud. Magnifique. Tout à l'heure j'avais un serveur buggé maintenant j'ai un serveur qui fonctionne plutôt bien ce qui fait que mes animations sont bien présentes. Oh là là on voit même la main se mettre sur le joystick en position. C'est génial. Je ferme la porte et je suis parti. Direction Yela c'est parti. Donc je vous remontre la destination de Gemtown. Cette fois-ci on aura un marqueur on pourra pas quantum dessus mais on aura un marqueur. Donc OM5 Il faut que vous êtes à Geyla bien sûr OM5 On se tourne Voilà en plus c'est bien éclairé on s'est un peu trop éclairé Mais si en zoomant Voilà vous voyez cette ligne ? C'est le marqueur C'est le premier marqueur vous avez cette ligne là Vous regardez un peu au nord vous avez trois montagnes trois chaînes de montagne C'est ce qui forme qui forme trois lignes comme des griffes Et vous voyez le marqueur Yé Gemtown se positionne dans la plus petite ligne celle qui est le plus à gauche celle qui est en forme de Y inversée C'est ce qui forme Musique Là vous voyez bien les trois lignes, les trois petites chaînes de montagne. On va commencer à ralentir un peu le vaisseau. On se dirige vers celle qui est devant nous là, la plus à gauche des trois lignes. Là c'est plus vraiment une ligne, on va dire que c'est deux points sur celle là, regardez. Sur cet angle là c'est deux points. On va au milieu des deux points. Un peu plus derrière on commence déjà à l'apercevoir il y a un cratère. Vous voyez là il y a trois plus petits cratères. On va au nord c'est trois petits cratères. Là vous voyez il y a deux autres petits cratères qui montent vers devant. Ça nous montre la destination à prendre. Regardez. On se positionne sur les deux petits cratères là. Et je n'ai plus qu'à aller tout droit. On voit déjà. J'aime attendre que c'est juste là. Vous voyez c'est pas compliqué. Avec un vaisseau plus rapide évidemment. Comme c'est du vol conventionnel. Vous serez plus vite. Sinon ça peut se faire quand même assez rapidement avec n'importe quel vaisseau. Et donc voici Jamtown 2.1 du coup. Si j'ai bien suivi. C'est la nouvelle version de Jamtown. Hop là. Exit chip ici. Hop là. Et voici la nouvelle entrée de Jamtown. On a deux maintenant. Il y a des fils barbelés sur le pourtour. Ah j'ai pas le colis. Maintenant en Jamtown il y a deux entrées. Et le bâtiment c'est un espèce de carré. Mais du coup il y a tous les accès qui sont ouverts à l'intérieur. Et vous pouvez du coup tourner en rond dans le bâtiment. C'est un circuit circulaire quoi. Je vais essayer de l'attraper. Voila. J'aime beaucoup le nouveau son que fait le tractor beam du multi outils. Hop là. Grabe. Parti. Oups. Voila. Je vais pouvoir poser le colis à sa place. Et essayer de voir s'il y a des caisses de loot intéressantes à Jamtown. En général c'est le cas. Bon c'est vrai que la dernière fois que je suis venu ici il y avait des caisses. Mais elles étaient buggées. On pouvait pas aller loot. On peut voir ce qu'il en est tout à l'heure. Mais pour l'instant j'en ai pas croisé. Bon maintenant que j'ai posé le colis. Il y en a un autre à récupérer évidemment. Mais avant je vais quand même explorer l'endroit. Voyez à quoi ressemble le nouveau Jamtown quand même. C'est assez sympa. Là il y a même une petite salle qui est bloquée. Mais on peut sauter par l'arrière. Pour se couvrir. J'imagine déjà les combats pvp ici. Qui risque d'être assez énorme. Guetter les gens qui rentrent ici. Ca risque de s'annoncer. Sympathique. Une petite couchette ici. Toujours pas de caisse de loot. Avant de partir on va quand même acheter de la drogue. Sinon c'est pas drôle. Ca c'est le Sam que je dois récupérer. Il y a une caisse ici. Cool. Alors. Custodian Desert Shadow. Alors on rentre en local. Et on fait. Move all. Voilà. Ah ça change la vie. Ça change la vie. Est-ce qu'il y a vraiment qu'une seule caisse de loot. Dans tout Jamtown. Le fameux endroit où on viendra récupérer les caisses de drogue. Lors de l'événement. C'est ici. Petit achat de drogue avant de partir. Donc je choisis. Mon Dreyculture. Donc j'ai de la Widow. De l'Altruisa Toxine. De la Waste. Et de la Slam ici. On voit qu'on peut acheter 12 000 unités. La Slam. Et il dispose de 20 SCU. 100 SCU d'Altruisa Toxine. Si on a un grand vaisseau. La Truisa Toxine. Même si ça coûte moins cher. On fera quand même plus de marge avec celle-là je pense. On a plus de marge avec la Widow. Si je me rappelle bien. Entre la Slam et la Widow. La marge se fait mieux avec de la Widow. Et donc je vais prendre 12 SCU. De Widow pour 121 000. A UEC. Grabe. Hop. Et je vais essayer un truc avec vous. Parce qu'on peut acheter 12 SCU. Parce que la grille dispose de 12 SCU. La grille magnétique. Mais si je déplace. Ecoutez bien ça. Si je déplace des caisses de loot. De la grille magnétique. Jusque dans le. Sur le sol simple. Du vaisseau. Est-ce que je peux revenir. Acheter à nouveau. Ma drogue. Ah par contre le vaisseau il est de l'autre côté. Evidemment. Je dois mettre 2 entrées. Même 3. Vous voyez ici qu'il y a un petit escalier. Souterrain. Petite entrée secrète. Voilà. Je vous ai indiqué où c'est. En passant. Vite fait. Hop. Hop. Je peux sortir ici. Voilà. Mon petit Drake Vulture. Il est là. C'est un beau vaisseau. Honnêtement. C'est un très très beau vaisseau. On prend conscience. On prend conscience. Absolument. De sa beauté. En voyant ses jeux de lumière. Quand il fait nuit. Et sur Yela. C'est vraiment. Magnifique. Honnêtement. Quand j'ai que Drake. C'est mes vaisseaux préférés. Là. Je mens pas. Là. Je mens pas du tout. Cette Drake Vulture. C'est. C'est. C'est exceptionnel. Hop là. Donc je vais faire mon expérience avec vous dans cette vidéo. C'est ce que je voulais faire. Donc vous voyez qu'on a 12 SCU. Donc 12 caisses de cargo. Je vais mettre. Mon petit colis. Ici. De manière il bougera pas de là. Et je vais. Essayer. De remplir ma soute. Avec plus de SCU. C'est à dire. Que je vais foutre une caisse. Ici. Une là. Vous voyez. Vous commencez à comprendre ce que je veux faire. Une là. Là. Comme ça. Je le place vraiment dans le. Dans le sol simple du vaisseau. Des caisses de 1 SCU de cargo. C'est génial. Non. Toi reste là bas. Ça risque d'être un petit peu instable. Surtout si je voyage en canton mauvais. Après. Ça risque d'être assez instable. Mais bon. Vous voyez que j'ai libéré de la place. Je vais quand même déjà essayer avec ça. Voir si j'arrive à. Acheter plus de SCU de cargo. Ah. Ça serait génial. Une énorme partie de moi là. Qui comme un enfant. Alors. Je re-sélectionne. Mon direct culture. Dans l'onglet. Je reprends la widow peut-être. Il leur reste 8 SCU. Est-ce que je peux les récupérer. Ah. Je peux leur en récupérer 2. 2 SCU. En plus de widow. Ah. C'est génial. Ah. C'est génial. Je peux. Je peux. Putain. Ça fonctionne. Si je peux leur prendre les 20 SCU de. De widow. Ça c'est génial. Ils se sont mises comment. Ah. Ils se sont mises là. Ah. C'est que là. C'est détecté comme. Pas possible. Peut-être qu'il faudrait que je sorte complètement le cargo. Honnêtement. Là. Elle a 4 SCU. Là. Je vais sortir 4 SCU. Que je vais positionner ici. Merde. C'est pas grave si elle disparaisse ou quoi. On est en PTU. L'argent se fait pour tester. Hop. Voilà. J'ai sorti 4 SCU. C'est génial. Si ça fonctionne les gars. C'est un régal. Alors. Boy. Widow. Ah. Ils ont encore 20 SCU. Le stock s'est mis à jour. J'adore. Donc. Cargo grid. Widow. Je peux en prendre 4 SCU. Je peux en prendre 4 SCU. J'ai enlevé 4 SCU. Je peux en acheter 4. Oh. C'est génial. C'est génial. Donc. J'achète. J'achète. Tant que je libère de la place. Je peux en acheter après. Vraiment. Je suis super content. Que ma théorie. C'est. Ça fonctionne. Voilà. Je voulais faire cet épisode. De l'esprit. Avec cette mission. Justement. Pour pouvoir vous montrer. Le nouveau jump turn. Et pour pouvoir tester. Ça avec vous. Et je suis content. Parce que ça a l'air de marcher. Reste à voir. A la vente. Si je peux vendre. La totalité. Ou est-ce que. Il faut à chaque fois. Que je remette. Des SCU. De cargo. Sur. La grille. Alors. Cela. Je peux ne pas le bouger. Normalement. C'est là l'intérêt. De pouvoir rentrer directement. Dans le cockpit. Avec le vulture. Voilà. Je mets une caisse. Il ne faut pas la mettre mieux que ça. Ah voilà. Non. Je n'arrive pas à la mettre droite. Je n'arrive pas à la mettre droite. Ah oui. Là elle est droite. Il faut qu'elle reste comme ça. Là. Ça passa. Parfait. On va passer le stop. AhAY. là faut qu'elle aide pas trop ah je vais peut être là pour prendre tous les SCU que je voulais ouais je me suis meule pris sur les caisses au fond il y en a une qui est tombée et au lieu de la ramasser j'ai continué à avancer avec l'autre du coup j'ai un petit peu tout foutu par terre mais bon et voilà du coup j'ai pris 12 plus 6 j'ai pris 18 SCU de cargo de drogue, de widow pour un total de 180 entre 180 et 190 000 à USC je pense et là je peux farmer tout va bien voilà j'ai été assez je suis assez content du résultat c'est assez compact j'ai collé les caisses entre elles c'est un fourre-tout la soute est un fourre-tout pour l'instant mais mais ça fonctionne je vais aller à la décharge pour vendre la widow on va voir si je peux tout vendre c'est vraiment génial que ça fonctionne du premier coup oh il y a contact direct quoi ce délire un Drake Vulture à mon avis ça va pas être un contact c'est un joueur comme moi je vais scanner quand même mais en fait ça doit être le mien on était à côté de Bryos tout à l'heure et ouais à tous les coups c'est le mien tout à l'heure quand je vais à Crash quoi que non lui il est vraiment à Bryos moi j'étais à côté de Bryos mais pas aussi proche Stolen ça veut dire quoi abandonné volé à voler ah bah peut-être que c'est mon Drake Vulture que quelqu'un a réussi à récupérer c'est énorme je vais mettre le mien à côté je vais mettre le mien à côté bon après c'est normal qu'on croise plus de Drake Vulture qu'autre chose les gens vont tester leur Vulture en étant sur la PTU c'est logique mais bon le mien il a 20 SCU de cargo à l'intérieur là qu'est-ce que tu dis de ça bon du coup si c'est un vaisseau volé enfin moi est-ce que ce soit le mien j'ai les marqueurs dessus ah ça serait énorme que ce soit le mien est-ce que je peux ouvrir je peux clairement pas ouvrir oh non l'écran oh non l'écran oh l'écran qui marche pas bon le temps de laisser l'écran chargé on va dire je vais en profiter pour vous montrer une chose vous souvenez-vous des roues des roues de combat les roues de sélection d'armes et bah elles sont changées aussi regardez hop on peut voir directement les armes qu'on a sur nous en couleur bien modélisé comme il faut hop outils hop lance-granade hop le FS9 voilà je trouve ça génial oh je peux pas utiliser l'écran oh mais où est-ce que je vais vendre ma widow moi si l'écran marche pas bon je vais retourner à bord parce que j'ai besoin de boire ouais j'ai oublié je vais pas pouvoir entrer ici il y a un peu trop d'affaires dedans donc ça fonctionne la cruz du luxe elle te nourrit un peu donc elle fait monter en fait il y a deux niveaux de nutrition et d'hydratation donc c'est sympa la cruz du luxe elle n'a pas négligé je vais complètement la laisser par terre comme un porc alors il a décidé qu'il ne marche pas cet écran a décidé de ne pas fonctionner écoute je vais essayer d'aller déposer mon colis et de revenir plus tard ici donc on doit livrer le colis la uncut slam la slam non coupée donc un bon paquet de cocaïne si t'as compris donc dans un avant-poste abandonné qui n'est autre que Nuan Waste Management sur Démar donc c'est un avant-poste qui vend aussi de la drogue j'espère qu'on puisse aussi vendre de la drogue pour vendre ma widow sinon on va devoir essayer à la décharge donc là je vais essayer et je vais juste essayer de récupérer NAN quoique le colis voilà NAN pas ici qu'est-ce que tu me fais putain il s'est collé dans la il s'est collé dans dans la grille sors de là allez sors de là est-ce que je peux te grab voilà c'est bon de temps en temps faut pas hésiter à attraper avec les mains les trucs buggés bah il est où bah il est passé derrière quoi qu'est-ce qu'il m'a fait oh putain il est passé et je l'avais déclippé des textures pourtant alors là il est irrécupérable il est irrécupérable peut-être qu'en bougeant le vaisseau je vais essayer de décoller et réatterrir on va voir ah je vais essayer de faire un roulis non il veut pas se libérer les textures aïe 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 peut-être un coup d'accélération pareil il est coincé il va rester ici ad vitam aeternam ok il a bougé il a bougé attend il est où oh il est avec les caisses peut-être devoir vider le contenu de la soute pour avoir accès à mon colis ah putain c'est une blague ah non il est là c'est bon je l'ai comme quoi il faut parfois essayer de forcer le jeu à nous rendre les choses voilà ah par contre il est il est bugué par contre il veut pas à quel dommage la mission pourrait faire en sorte que même au tracteur bim ça considère qu'on ait placé l'objet au bon endroit ça pourrait éviter ce genre de problème mais bon que voulez-vous je ne veux pas le jeu ne veut pas alors j'ai une caisse de l'eau blanche avec de l'eau un multi outil ah j'avais espoir de trouver le salvage attachment que je n'ai pas pu trouver dans le magasin oh il a disparu quoi vous ne pouvez pas encore voler les caisses de loot un peu partout celle là vous pouvez déplacer que les les cargos qui ont été achetés donc par les joueurs etc les caisses qui apparaissent dans le décor eux-mêmes ne sont pas encore récupérables alors cet écran là il fonctionne vendre depuis mon direct culture je ne peux rien vendre je ne peux rien vendre par contre je peux acheter cet endroit là a beaucoup plus d'inventaires de Wido que Jumptown regardez ils ont 50 SCU en stock ils ont 10 SCU de Néon ils ont 50 SCU de Etam mais c'est génial c'est génial avec un Corsair tu viens ici tu récupères 50 SCU de Wido et le reste d'Etam et tu vas vendre à la décharge meilleure route commerciale que celle que je connaissais avant honnêtement 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 donc cette Uncunt Slam elle est complètement buggée tant pis en même temps j'ai fait le con avec j'aurais pas dû on va essayer de vendre la drogue quand même et faire du salvage à la carcasse du cutlass qui est à côté de la décharge j'ai pas pu aller au bout de cette mission mais au moins ça m'a permis de vous montrer ce que je voulais vous montrer il me reste à vous montrer le salvage qui est quand même assez génial bien sûr il y a énormément d'autres choses dans cette 318 il y a les nouvelles grottes par exemple le circuit de PTV etc il y a pas mal de choses mais j'arrive pas tout pouvoir montrer dans un épisode de l'ESP vous le comprenez j'espère c'est parti nous casser la décharge oh le jeu est vraiment magnifique encore plus qu'avant honnêtement c'est un régal en espérant que l'écran soit débugué sinon il va falloir que je trouve un autre endroit où vendre ma vidéo je vais aller essayer à Grimex qui me vient en premier normalement c'est ici que je peux vendre tout en une fois donc ça m'aurait arrangé et non ça ne veut pas bon je vais essayer une chose pour essayer d'atterrir dans un serveur où l'écran ne soit pas buggé je vais essayer tout simplement de me coucher et de bedlog c'est un petit peu risqué la dernière fois que j'ai essayé il a carrément fallu que je fasse un caractère reset parce qu'il ne voulait pas relancer le serveur mon jeu ne voulait pas se relancer tout simplement mais bon je vais tenter le coup ça vaut le coup d'essayer c'est parti bon bah je suis dans le menu par contre j'entends les boutons en fait mais par contre je vois rien donc je sais que le premier bouton c'est le personnalist universe donc voilà c'est qu'on va y'a quitte et a lancé donc voilà il est là j'ai réussi à le trouver quand on connait les emplacements à l'aveuglette ça peut fonctionner et j'ai eu de la chance parce que du coup le serveur n'était pas plein sinon j'aurais du mal à pouvoir lancer en un clic j'espère j'espère atterrir dans mon lit dans mon vulture à Brio's Breaker Yard sur des marts si ça a fonctionné ce serait merveilleux ça a marché les gars ça a marché j'y crois pas ça a marché je suis dans je suis dans mon dans mon vulture je suis à Brio's Breaker Yard c'est génial sur le coup j'ai cru que ça avait pas marché parce que pendant le chargement le jeu a crash euh mais 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 je suis bien à Brio est-ce que est-ce que oui oui la drogue il y a encore tout va bien tout va bien oh la 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 de voir si l'écran se met à fonctionner ça serait merveilleux bon honnêtement vous voyez en bas de l'écran il y a marqué toujours comme quoi c'est une version de test et que le gameplay présent ne sera pas forcément sur les serveurs live je pense qu'ils vont supprimer la mort douce c'est ma théorie parce qu'on a vu tout à l'heure en cassant en détruisant le cutlass qu'il y avait un cutlass une carcasse de cutlass exactement au même endroit où était apparu le cutlass je pense que s'ils n'arrivent pas à corriger le problème d'apparition des vaisseaux au PNJ qui fait qu'ils apparaissent sur des carcasses et et ben ils seront obligés d'enlever la mort douce le temps qu'ils corrigent ça ça serait assez logique normal l'écran ici est complètement cassé donc je vais essayer d'aller vendre ailleurs je vais tenter Grimex on sait jamais s'ils ont amélioré le système de vente de drogue à Grimex en plus en plus de tocs ça serait super c'est toujours quelque chose l'arrivée à Grimex cette station me rappelle vraiment Ceres dans The Expanse la station justement creusée dans un astéroïde j'aime beaucoup après c'est ce principe là de construire une station directement dans le coeur d'un astéroïde je trouve ça génial oupla alors c'est marrant ils m'ont donné un pad sauf que j'ai l'impression qu'il y a un 315p sur ce pad c'est quoi ce délire il faut faire attention au 315p voilà voilà je vais aller au salon administrateur de Grimex vérifier ce qu'on peut y vendre j'espère que je peux vendre tout mon stock de Ouidou en une fois et non plus par petit stack comme c'était le cas jusqu'à maintenant espérons qu'ils ont changé ça ça ne se vend pas bien plus cher que ce qu'on a acheté je crois 4000 l'unité en plus c'est tout mon direct vulture en vidéo ça va ça me dit qu'il n'y a rien dans mon direct vulture matériel dojo visuel quoi je crois qu'il y a des nouveaux trucs quand même bon par contre c'est bugué j'ai l'impression je ne peux pas vendre depuis le cargo non vulture c'est pas c'est pas cool ça bon j'ai climb mon vulture donc j'ai perdu 180 000 à l'USC de drogue c'est pas grave oh yaya c'est dommage on n'a pas pu tester jusqu'au bout ce que je voulais faire mais bon on le fera une prochaine fois ok donc j'ai enfin pu relancer le jeu je vais du côté de la décharge parce qu'on a vu qu'il y a un petit avant-pause d'ennemis à côté avec la fameuse carcasse de cutlass qu'on a laissé je vais essayer de vous montrer le salvage j'espère que je ne peux pas crash parce que le salvage c'est quand même un gameplay intéressant ça ressemble à s'y méprendre au minage à quelque chose près et vous allez voir il y a une petite particularité que j'aime bien on a un petit contact anvil c8r pas ici the rescue hein c'est mince on met quand même toute l'énergie dans les boucliers je vais voir ce que c'est que cet endroit là on allume la lampe mais on y voit que dalle il y a un cutter il y a un hull A qu'est ce que c'est que cet endroit ah c'est une carcasse de hull A ah c'est énorme une carcasse de hull A et regarde il y a des joueurs qui sont en train de voler le loot ah c'est démentiel on va assister à ça c'est génial ils sont vraiment en train de voler le cargo là du hull A mais du coup ils vont le foutre trop dans le c8r là il y a le cutter qui m'éclaire je vais voir s'il me parle dans le chat c'est génial bon moi je vais tenter le salvage sur le hull A donc comme le prospecteur ou n'importe quel vaisseau de minage comme par exemple le roc vous pouvez sortir votre bras de salvage avec M ou la virgule dans laquelle il est hazardique et hop là ça vous montre les zones récupérables encadrées en bleu comme ça clic gauche vous activez le rayon et clic droit vous activez un plus gros rayon donc le premier vous voyez on peut récupérer de la soute oh là là vous voyez pas de la soute de la coque vous voyez en fait on récupère l'habillage de la coque on voit la matière qui fond c'est génial clic droit hop je sélectionne un autre rayon de salvage qui est plus gros et qui me permet de récupérer en plus grosse quantité d'un coup ah c'est génial donc je récupère la coque de ce hula la vue de l'extérieur c'est génial on voit vraiment la coque qui fond c'est génial là il y a le cutter qui regarde de près ce que je fais ça a fait partir le hula en vrille je vais reprendre le plus petit en haut à gauche de l'interface vous voyez qu'il y a marqué cargo 0,25 sur 1 SCU parce qu'en fait on peut remplir la matrice que je vous avais montré à l'arrière du vaisseau dans le début de vidéo on remplit la matrice de 1 SCU ensuite ça pop la caisse on doit aller dans la soute pour déplacer la caisse sur la grille magnétique de notre zone cargo et ensuite on peut recommencer à salvage c'est génial déshabiller un vaisseau de sa coque c'est génial donc c'est l'ouverture à une nouvelle voie à un nouveau corps de métier les salvagers les récupérateurs franchement c'est génial en multicrew je me languis de voir ce que ça donne le légis reclaimer je pense que ça sera on le fera quand ça sera plus stable donc peut-être à la live ou peut-être dans dans une semaine lorsque la PTU sera ouverte en troisième vague et qu'elle sera rendue plus stable avec quelques patchs supplémentaires voilà j'ai déshabillé complètement le Hula bon il avait déjà été un petit peu récupéré par un autre vaisseau parce qu'il n'avait pas toute sa coque j'ai pu récupérer 0,6 SCU donc je vais me poser en fait wow arrête de me faire ça arrête de me faire des coups comme ça toi je vais me poser et je vais essayer de récupérer moi aussi quelques caisses de cargo qu'on va aller vendre ensuite à la décharge hop comment ça fonctionne sur un Hula je pense que c'est simplement comme ça c'est génial c'est vraiment génial donc je vais pouvoir le positionner sur ma grille voilà hop j'en prends une deuxième donc normalement j'ai 12 SCU donc je peux en mettre 6 et 6 hop pas énormément de place dans mon avoulture mais quand même hop oh il y en a une qui se barre la pelle de la gravité donc en toute logique je peux poser dessus et ça se recalibre automatiquement voilà efficace cette grille de magnétique maintenant ça donne en fait une première idée de ce que ça sera le commerce à l'avenir lorsque le lieu de storage où on achètera les commodities il faudra enfin nous sortir les caisses d'un hangar ou quoi et que nous on devra soit le faire à la main caisse par caisse soit peut-être avec des machines plusieurs caisses par plusieurs caisses avec des chariots élévateurs ou quoi qui seront implémentés parce qu'on en voit déjà dans les hangars des chariots élévateurs donc à mon avis on pourra s'en servir soit en payant un service de PNG de payer pour qu'ils le fassent eux-mêmes donc le mode automatique dont ils avaient parlé qui n'est pas réellement automatique il y aura juste un temps d'attente pour que les PNG finissent leur travail et qui sera à mon avis quand même plus rapide que si on le fait nous-mêmes caisse par caisse et voilà mes 12 SCU de cargo sont sont récupérés je vais pas m'emmerder comme tout à l'heure en récupérer plus même si on a vu que c'est possible voilà j'ai dépouillé ce Hula de son habillage coq et de 12 caisses d'SCU de cargo qu'il avait sur lui je ne sais pas de quoi il s'agit mais au moins j'ai pu récupérer 12 SCU que je peux aller vendre c'est super cool j'espère que c'est un truc assez rentable genre du titane je vais aller à la décharge et on va voir ça ensemble il a des charges d'ailleurs qui ne doit pas être très loin il va activer mon mon petit quantum normalement on voit la braille ça c'est l'OM je dois être là suivant à côté OM1 braille c'est là bas 9 mm c'est vrai que c'était à côté parfait mais avant d'y aller tu peux aller salvage le cutlass pour essayer de farm à caisse d'un SCU de matériel donc c'est par là bas voilà on le voit d'ici il me semble que c'était là bas donc il va y avoir au moins une carcasse de cutlass c'est sûr on va voir les alentours ici ah c'est le cutter qu'il y a voilà c'est ici je savais qu'il y avait quelque chose ça c'est le site de crash du caterpillar il me semble ouais là il y a le site de crash du caterpillar il me semble pas que je peux salver d'ici je vais quand même essayer sortir mon bras ouais les carcasses qui sont pour les missions on va les récupérer c'est dommage d'ailleurs parce que techniquement ça change pas la carcasse c'est juste son habillage qui partirait on va faire encore ce qu'on veut donc c'était ici qu'il y avait la carcasse de cutlass elle a complètement disparu étrange là ici vous pouvez voir un avant-poste en contrebas qui est l'un des nouveaux avant-postes du jeu normalement il devrait y avoir des ennemis d'ailleurs je vais prendre le petit cold worms sait-on jamais vous pouvez observer la zone depuis désert s'il y a des ennemis c'est bien de pouvoir leur tirer dessus en vaisseau ils sont tous là regardez on peut les on peut les shoot ils sont un petit peu bugués par contre on bouge pas tellement pour viser c'est pas très très facile mais il suffit de faire un carnage il y en a qui se relèvent quand même comme quoi les armes du vulture sont pas si efficaces que ça voilà clean sur lui ça fait ça fait plein de doutes ça fait plein de doutes par contre ça m'a pas donné 500 UEC par cible c'est dommage il en reste là j'ai pas de missiles en plus c'est dommage ah si c'est bon c'est même 500 UEC c'est vraiment drôle par contre de pouvoir les canarder comme ça en vaisseau on voit qu'il y a des caisses quand même qui sont posées genre celle-ci à mon avis c'est comme partout ailleurs elles sont pas encore récupérables ça serait quand même stylé de pouvoir les découper de les démembrer de les faire exploser ça serait vraiment cool parce que des armes thermiques comme celle-ci des armes laser ça pourrait être normalement suffisamment efficace pour les faire exploser on pourrait quand même m'amuser à aller les loot tout simplement donc je vais sortir le temps d'atterrissage et me poser on va aller checker ça hop là hop là je peux sortir par ici donc tout va bien pas d'inventaire local alors petite fonctionnalité j'appuie et ça m'ouvre le sous-inventaire ça c'est vachement cool j'ai entendu un bruit bizarre là c'était quoi c'est un cutlass est-ce que c'est le cutlass ennemi le fameux cutlass ennemi on profite pour tester vite fait les caisses non elles sont pas récupérables ce décor il est magnifique ça fait vraiment post-apo bidonville ça fait c'est vraiment aménagé par les Ninetales par les pirates oh regardez ça un multi-outil blanc et un morceau de d'olivine et de l'eau tout simplement putain ils sont réapparus ils sont tous réapparus oh putain ils m'ont shoot aïe 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 ils m'ont complètement shoot j'ai péri dans notre souffrance par contre du coup ça relève un mauvais point de cette 3-18 pour l'instant c'est que je suis arrivé en vaisseau j'ai tué tout le monde avant d'interrir et pendant que j'explore l'endroit la troupe de Ninetales est réapparue donc le cycle de réapparition des PNJ est trop court vraiment trop court c'est lui qui m'a eu vous le voyez tous ses potes sont morts et lui il est là paisiblement il faut qu'il y en a d'autres les IA sont complètement mortes niveau déplacement ils sont complètement bugués dans leur instance d'apparition j'ai l'impression mais par contre ils savent viser bon je suis mort je crois que je vais arrêter la vidéo ici tout ce que j'essaye de faire est à peu près bugué vous avez pu voir quand même pas mal de choses au cours de cette vidéo j'ai réussi à vous montrer à peu près ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo il y a encore énormément de choses à découvrir la grande aventure Star Citizen ne fait encore que commencer sur cette chaîne et en général bien sûr car grâce à la 318 et avec les mises à jour qui vont suivre le destin qui se profile devant nous sur Star Citizen est radieux plus que jamais et je me languis déjà de vous faire découvrir le salvage à grande échelle avec un équipage abordement Negis Reclaimer donc c'était l'irrégulier sur cet épisode sur la PTU qui m'a pris littéralement ma journée à vous faire portez-vous bien et à très vite dans Star Citizen et à très vite la journée